Bonsoir, bienvenue donc à l'assemblée, première assemblée du mois de 2023, 17 janvier 2023, enfin dans le cours régulier pour les séances du conseil. Je souhaite donc bonne érosionnaire à tout le monde. Je souhaite surtout la santé, bonheur et plein de joie et de responsabilité avec l'humanité. Appel des élus, M. Michel Forgette. Présent. M. Yann Chambres. Présent. M. Marc Lomé. Présent. Mme Éranée Puglion. Présent. Mme Mélanie Hott. Présent. Et Mme Sophie Lemoureux. Présent. En la présence de notre directeur général et greffière à l'assemblée, Mme Nathalie Piret et moi-même, Jean-Louis Carrière. Présent. Donc, je déclare la séance ouverte. On suit maintenant avec le point 2 pour la correspondance. Non, excusez, le point 1 avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous dispensez la lecture de l'ordre du jour? Tout le monde a un ordre du jour ou a-t-il un ordre du jour? Oui. On le propose. L'ordre du jour. Et lequel? Gardin Mario Vert. On est calme. Et on est complé. Donc, je propose. Je propose du Michel Franchant. Quelqu'un et autres? Non. Adopté à l'unanimité. Dans la correspondance, il n'y a pas eu de correspondance, par contre. Par contre, j'ai apporté une précision dans les journaux. Pour ceux qui ont vu, donc, penser le taux de taxation de Saint-André-Alain, il y a un endroit où on a réduit le 0,02 et non pas le 0,02. On a rendra un ordre de 2 sous 100 dollars pour l'urbain, le village. Pas le uran. Il y a eu un endroit où il y a eu une FRAP dans le journaux. On de frappe dans le journaux. Il y a eu 0,02 pour donner une idée. Ensuite, plus continuer, pour vous des conseillers, est-ce que les conseillers et conseillères ont des points à apporter? Non. Alors, on poursuit avec l'adoption des procès verbaux, donc le procès verbale du 6 décembre et les deux de l'est ordinaires du 21 décembre. Est-ce que vous avez eu des points à corriger, des copilles? Non. Qui propose? Propose. Oui. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté. En trésorerie, donc, c'est le rapport d'acceptation des dépenses. Pour le règlement numéro 351-21 pour l'année 2022, c'est un montant de 81 473,38. Pour le même règlement 351-21 pour 2023, 62 688,96. Pour dépenses de fin de mois de 2022, c'est un montant de 105 012,09. Dépenses d'après un mois 2023, c'est un montant de 34 843,78. Et, finalement, pour toute dépenses en immobilisation 2022, un montant de 20 688,41. Qui propose? Qui propose? Qui propose? M. Réal Duchamp. Première période de questions, donc, c'est un 15 minutes d'alloué. Je veux juste préciser que, comme la raison, la séance est filmée, est enregistrée. Seulement, les gens à l'avant sont visuellement enregistrés. Auditivement, par contre, si vous avez des questions, vous ne pouvez pas enregistrer du côté physique. Bien, l'auditive, on vous demande donc de vous nommer et de poser vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Vous avez refait le site web. Mon nom est Bernard Pat. Je suis allé sur le site web récemment et j'étais un petit peu étonné de voir qu'il a été refait. Puis, je cherchais un règlement et je voulais vérifier tout ça et je n'ai pas trouvé de liste de tous les règlements qui existent pour la municipalité. Est-ce qu'on pourrait ajouter ça? Une liste de tous les règlements? Oui, on va trouver un genre de matière. On prend note, on va voir ce qui peut être fait là-dessus. Je ne sais pas le travail que ça inclut, mais on va prendre sa note. C'est plutôt inhabituel. Oui. On les inclut individuellement dans les secteurs. Oui, on ne peut pas les trouver. Si on cherche un truc particulier, on ne pourra jamais trouver. Bien oui, parce que vous êtes dans les règlements et si ça touche l'urbanisme, vous allez voir l'urbanisme. Si ça touche le travail publique, vous allez trouver un travail publique. Mais il y a une liste qui va être modifiée à chaque mois parce qu'on rajoute des règlements. Il y a bien une ligne pour les chiens perdus. Il semble qu'on pourrait faire une ligne pour les règlements qui existent. Il faut juste vérifier parce que, effectivement, ça risque de demander beaucoup de travail parce que les règlements changent souvent. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier de démodifier notre table. Il y a une différence entre un règlement qui change, qu'un niveau reste pareil et qu'un niveau reste pareil et qu'un niveau reste pareil et qu'un niveau reste pareil. Souvent, le numéro du règlement va changer. Bien, on prend la demande. C'est qu'en fait, le site web, il n'y a pas tous les règlements de la municipalité. Il y a juste les principaux règlements qui sont habituellement utilisés par les citoyens. Il n'y a pas tous les règlements sur un site web. C'est d'abordieux. Il y a tous les règlements qui datent depuis je ne sais pas combien d'années. Ça fait que c'est peut-être… De toute façon, le site est en construction. Il n'est pas complet encore. Il y a encore des corrections à faire, des modifications. Mais, attendez-vous pas à ce qu'il y ait tous les règlements, mais s'il y en a que vous désirez voir… Des règlements importants. Vous pouvez les demander à votre commande de voir. C'est bien. Autre question? Donc, il y a d'autres périodes de questions à la fin. À la limite, si vous avez d'autres questions, il faut que vous ayez à la fin. Ensuite, conseil, le point 7.1. Participation au programme d'accompagnement aux municipalités de la zone de gestion de WAPNS. C'est donc l'OVV Organise des Passements versant de Rivière-Petit-Nation-Semontre pour la lutte contre le roseau commune. C'est un montant de 1 000 $ sur 2 ans, ainsi qu'un montant, si je peux dire, nature, là, en le sens, on va donner du temps jusqu'à une valeur de 500 $ pour contribuer au projet de réduction du roseau commune. Les Marseillais qui proposent? Proposent. Monsieur Michel-Potoche de François 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 de François. Législation. Donc maintenant 8.1, c'est le avis de motion numéro 2301-01AM, apportant le règlement numéro 378-23 sur la tarification. C'est donc le dépôt de promotion qui dépose à la main de la Réunion. Le point 8.2, c'est le dépôt du premier projet de règlement numéro 378-23 sur la tarification. Le point 8.3, c'est le dépôt du premier projet de règlement. Je me propose. Le point 8.3, c'est le avis de motion numéro 2301-02AM concernant le règlement numéro 342-20-1, venant à modifier le règlement numéro 342-20 concernant les compteurs d'eau qui déposent l'avis de motion. Je me propose. Le point 8.4, c'est le dépôt du premier projet de règlement numéro 342-20-1, modifiant le règlement numéro 342-20 concernant les compteurs d'eau qui déposent le premier projet. Je me propose. Je me propose. On poursuit avec le point 8.5, puis le règlement numéro 374-22, venant à modifier le règlement 353-21 sur le zone A, visant à agrandir la zone H226 à même une partie de la zone H227. C'est donc l'adoption du règlement visant à accorder des constructions de maisons autres que mises familiales, donc l'éducation. Je me propose. Je me propose. Je me propose. Donc, c'est le premier projet de règlement qui a été déposé le 21 novembre à la santé spéciale qui propose. Donc, il y a ce règlement, je vais vous permettre donc juste de spécifier. Le taux de catégorie des immeubles non résidentiels est à 1,0909. Le catégorie des immeubles industriels est à 0,9589. Ensuite, la catégorie immeubles de 6 logements ou plus est à 0,9790 du 100 $. Ensuite, le taux de la catégorie des immeubles agricoles est à 0,6771 du 100 $. Le taux de la catégorie résidentielle est à 0,7344 du 100 $. Le taux de catégorie des terrains vagues desservis, donc avec services mais non bâtis, est de 1,4688. Le taux de catégorie des immeubles forestiers est à 0,744. Et puis, le taux différent pour la dette entre autres, mais ça, je pense que ça va probablement changer. Alors, ça va maintenant au point, au point 8, au point 7, qui est le règlement numéro 376-22, vu sur le taux des taxes de services pour l'année 2023. Donc, c'est des taxes, entre autres, pour exemple, l'été de logement sans compteur avec compteur, local sans voie avec compteur, entreprise avec du sans-compteur, et ainsi de suite. Qui propose? Qui propose? M. Pierre-Duchamp. Est-ce que quelqu'un y compte? D'accord. Bon après, la fin de ce qu'on vient d'adapter, là, il y a une seule différence, que c'est pour les eaux pousées, ils vont devenir 110 à 170 de mémoire, c'est en lien avec les bassins vis loissi d'рипuration des eaux. qui doivent être vidés, donc vidangés. Les pluies ont littéralement explosé pour faire peur de vidangement des trous, des trous bassins. Donc, on rentre d'avant pour avoir accès un petit peu plus en conférence. Comme d'un exemple, c'est seulement que l'Europe n'aille plus ou pas et que c'est du tout à part. Ensuite, 9.3, il faut se m'assurer de bien suivre. Le point en finance, le point 9.1, je pense qu'on en a 7 en ligne. On a des annulations de soldes résiduaires. En fait, la municipalité a fait des achats en demandant un montant X d'approbation pour une dépense. La dépense, un coût rendu fait, il faut ajuster le montant qui a été réellement dépensé parce que ce qui arrive, c'est que la plupart du temps, on est tout le temps en dessous. Ça nous donne une marge de dépense supérieure à la réalité qu'on a dépensé. Maintenant, on veut ajuster les montants pour les emplois faits. Donc, annulation d'un solde résiduaires concernant le règlement numéro 330-19. C'est un montant de 250 000 qui avait été accordé, mais c'est une dépense réelle de 248 600. Donc, on est en dessous de 1 400 $. Qui propose? Propose. M. Marc Lemay, le point 9.2, c'est encore un solde résiduel. Règlement numéro 338-20. Donc, c'était une dépense qui était prévue pour 190 000. C'est finalement 182 500. Donc, on est en dessous de 500 $. Qui propose? M. Marc Lemay, le point 9.3, donc encore un solde résiduel du règlement 358-21 concernant une dépense totale qu'on était prévue à 310 000. C'est finalement 308 300. Donc, un montant inférieur à 1 700 $. Qui propose? Mme Mélania, est-ce que quelqu'un est contre? Mme Mélania, est-ce que quelqu'un est contre? C'est l'adoptère unanimité. Le solde résiduel fonctionnant le règlement numéro 359-21, qui était pour un montant total de 274 500. C'est finalement 271 400, donc inférieur à 3 100 $. Qui propose? Qui propose? Mme Mélania, est-ce que quelqu'un est contre? M. Non. M. Adopté à l'unanimité. M. Adopté à l'unanimité. Ensuite, le solde résiduel d'un règlement numéro 372-22, c'était un montant total qui a été autorisé à 215 000, mais c'est finalement 148 000 qui a été dépensé. Donc, on est en dessous du montant de 66 000 $. Qui propose? M. Se propose. M. Se propose. M. Véronique Fillon, merci. C'est que quelqu'un est contre. M. D'accord. M. Adopté à l'unanimité. M. Adopté à l'unanimité. M. Adopté à l'unanimité. M. D'accord. 409 449여 992,518 $. On va l'avoir, puis finalement c'était un montant de 4 449,700 $ qui a été réellement dépassée. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte? Non. Adopté à l'unanimité. Ensuite, sur le résiduaire et le main numéro 321-18, le montant de la dépense prévue était de 300 000, mais c'est finalement 299 300 qu'on a été dépensé. Donc, on étendait ça de 700 $. Je ne le propose. Monsieur Friand Duchamp, est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte? Oui. Adopté à l'unanimité. Ça va ensuite au point 9, point 8, l'adoption du tableau salarial 2023. Donc, suivant le dépôt du budget, c'est en résidence 2021, il y a eu le dépôt du tableau salarial des employés. Lequel est confidentiel, par exemple, mais il faut l'adopter pour pouvoir le mettre en application. Qui propose? Je propose. Mélanie. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est qui? Excuse-moi. Ah, excuse-moi. On est contre. Moi, j'ai levé. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 9.9, c'est l'adhésion, ce qui est la Seigneurie, Corporation des voisins de Papineau. Donc, c'est une entente intermultivale en collaboration avec l'auberge du club de Godfet-Lipage, Crenoc, ainsi que le château de Montémélo. C'est un montant de 1 603 et 50 qui va donner accès aux citoyens sur les pistes des trois endroits. Qui propose? Je te propose. Je te propose. C'est une question de signature pour la vente du terrain du lot de 6 millions 539, 679 % de la résistance contre les couleurs. C'est donc le terrain de notre extrême gauche. L'eau, souvent, certains véhicules se stationnent pour une deuxième CPE. La vente du terrain au montant de 130 000 plus des taxes applicables. Je te propose. Je te propose. Monsieur Jérôme Chant. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Point 11 de sécurité incendie. On a le 11.1 dépôt du rapport mensuel du directeur. C'est 13 sorties totales, donc 10 pour Saint-André à plein et 3 sur le territoire de Saint-Six. C'est un dépôt. Donc, il n'y a besoin de personne pour faire le dépôt. 11.2, on entérine la fin de probation pour l'employé numéro 25-327. Donc, c'est un pompier qui commençait avec nous le 5 avril 2022. Il s'est satisfait aux échecs, donc on pense à maintenant son emploi. Ce qu'il propose. Madame Mélanie. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. C'est adopté à l'unanimité. Le point 11.3, on entérine la fin de probation pour l'employé numéro 21-0-08, qui est notre nouveau bricadier scolaire, suivant une probation de 3, qui propose. C'est-à-dire que quelqu'un est contre, d'accord, adopté à l'unanimité. On s'en va maintenant en urbanisme. Le point 12.1, dépôt du projet verbal du comité consultatif en urbainisme, qui a eu lieu le 10 janvier de l'année. Je passe maintenant la parole à M. Chiffragette, pour le point 12.2 PIIA, sur l'écran lumineux murale du 8 rue Saint-André. Considérant que le Conseil de la Fabrique souhaite installer un écran lumineux sur la façade principale de l'Église, visant à diffuser des informations relatives aux activités religieuses de la paroisse, considérant que l'Église fait partie d'un site du patrimoine constitué par le règlement numéro 249-15, considérant qu'un écran lumineux n'est pas compatible avec un site du patrimoine, car cet accessoire ne valorise pas le caractère historique du bâtiment et porte atteinte aux valeurs identitaires et architecturales du lieu, considérant que l'installation d'un écran risque d'abîmer la massurerie du bâtiment, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal de refuser l'installation de l'écran sur l'Église. Parfait. Qui propose? Qui propose? M. Marc Lemay. Donc, la demande est refusée. Est-ce qu'il est 15 ans? 15. C'est adopté à l'unanimité. 12.3 au Pays-Hoyard Galerie, avant, 21 rue principale. Considérant que le propriétaire a reconstruit une galerie couverte de 8.9 mètres carrés, et advenant à l'entrée de la façade principale de sa maison, sans autorisation par méconnaissance des règlements d'urbanisme applicables, considérant que la galerie est de la même dimension que la galerie antérieure, mais elle est entièrement constituée en bois, non peint, sauf les barotins qui sont en acier noir. Considérant que la couleur de la galerie et les barotins n'est pas harmonisée avec celle de la maison, dont notamment des détails d'ordementation, sont blancs, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'accepter la galerie, et ce, conditionnellement, à ce qu'elle soit entièrement peinte en blanc, et que les barotins du garde-corps soient également blancs. Merci, M. Fargette. Qui propose? Je propose. Alors, vous pouvez donner la vidéo, parce que quelqu'un est contre. C'est adopté à l'unanimité. 12.4 PIIA concernant l'agrandissement du 143 rue principale. Alors, considérant que la municipalité prévoit agrandir d'environ 89 m2 le bâtiment principal du garage municipal en cours, conformément aux plans et aux évaluations préparées par le cabinet Githé, Génère, Chutec et Associe, platé du 15 décembre 2022, que l'agrandissement projeté améliore globalement la qualité du bâtiment et contribue, accessoirement, à végétaliser le terrain, considérant que l'agrandissement projeté consolide l'alignement de la trame bâtie et possède un volume adapté à l'échelle piétonne caractéristique du milieu villageois. Considérant que certains ajustements relatifs à l'harmonisation des parements mureaux entre le bâtiment existant et le garantissement projeté pourraient modifier l'aspect visuel de l'édifice depuis la rue, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'autoriser le projet de garantissement et ce, conditionnement à l'ajout du parement de l'alignement gris foncé sur les pentes mureaux du bâtiment existant, parallèle à la rue principale de part et d'autre de la partie agréable. Parfait, merci beaucoup. Qui propose? Qui propose? M. Réal-Charmes. Est-ce que quelqu'un y compte? C'est adopté à l'unanimaux. On poursuit avec le point 12, point 5, puis il y a concernant une enseigne commerciale du 612, votre 321. Alors, considérant que le propriétaire du comptoir de Camry 321 qui divertifie ses activités en proposant un service de restauration de déjeuner durant l'hiver, souhaite afficher son restaurant en installant une enseigne détachée, que le propriétaire veut afficher son activité de restauration paporale jusqu'au mois de mars 2023, considérant que l'enseigne ne respecte pas les critères du PIA en matière de qualité d'affichage, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal de tolérer l'enseigne temporaire jusqu'à la fin de mars, au terme de quoi l'enseigne devrait être retirée définitivement, et une nouvelle enseigne devrait être obligatoirement présentée à la municipalité pour fin d'approbation. Merci beaucoup. Qui propose? Qui propose? Alors, je vais réveiller. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Il est adopté à indemnité. 12.6. Rénouvellement de l'adhésion annuelle pour la coopération des officiers municipaux en pointillant et en environnement du Québec, la COMBEC, pour se renouvellement au coût de 375 plus taxes applicables. Qui propose? Propose. M. Michel Progette. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Est-ce qu'il est adopté à l'unanimité? Le point 12.7. Mandat aux membres du comité consultatif d'urbanisme sur les sièges pairs. Donc, les membres sortants des sièges 2, M. Laurent Charon, siège numéro 4, M. Pierre-Marc Beaulieu et siège numéro 6, M. Bernard Côté. Les trois ayant fait leur intention de se représenter et n'ayant eu aucune autre candidature, les trois sont donc élus par acclamation et en retour en poste pour une période de 12 ans. Qui propose? Qui propose? Mme Méranie Hotte. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité? Le point 12.8. C'est la nomination d'une personne désignée pour régler les mises-ententes visées à l'article 35 de la Loi sur les compétences municipales. Donc, la Loi sur les compétences municipales, c'est l'article 35 qui est suivant, prévoit que chaque municipalité locale doit désigner une personne pour régler les mises-ententes relativement entre autres au culturel ou au fossé. C'est la personne, M. Tristan Dupré-Bordeleau, donc l'inspecteur municipal qui doit être nommé à ce poste et il y a des frais comme derrière l'autre parce que ça sort un petit peu d'ordinaire si jamais… Donc, pour ma connaissance, ça n'a jamais eu lieu, on n'a plus jamais eu de recours à l'autre et c'est un enfant. Alors, juste vous donner un exemple, dans le voiture des dossiers, c'est 100 $, ensuite avec Convocation 25, il y a différentes étapes à suivre des frais de détestement au cas où il va être déplacé, mais ça en prendrait un et maintenant on va pouvoir mettre un nom sur ce poste. Qui propose? Qui propose? M. Réal-Duchard, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, c'est vrai. 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 Il y a 100% d'accent. Donc, M. Marc Lebré-Buscu, la PPQ est contre. On va faire proposition ou on va... Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. En loisir, excusez-moi, tu vois. En loisir, le point 13, point 1, prolongation de l'entente avec le Pueil Valé d'Or pour la réservation des salles du complexe du site. Donc, tous les services ont connu une augmentation. Par contre, le Pueil Valé d'Or, à cause de la pandémie et la fermeture prévue du complexe, n'ont plus bénéficié des locaux pour tenir leur activité. Alors, le conseil est d'accord à geler le service pour un lien supplémentaire pour les tarifs pour l'entente en lien avec le Pueil Valé d'Or. Qui propose? Madame... Mélanie... Oui, il faut les repasser deux fois pour nous mettre au temps. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. On arrive au varia, je pense que comme c'est là le varia qui visite, et ensuite à la deuxième varia de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le sujet? C'est cela. Donc, j'aimerais ça que le point apparaisse au compte rendu. Ma question est par rapport au point 10 de l'ordre du jour. À ma connaissance, il y a au moins une conseillère qui a des intérêts dans une entreprise de construction, puis je suis surtout qu'elle impose qu'elle ne s'abtient pas sur le règlement de la bande déclarante. C'est bien un peu propre. C'est bien. C'est bien. C'est bien. En fait, je pourrais vous dire, le but de M. Vette, est-ce qu'il y a des chances de vous puissiez être constructeur pour... Est-ce qu'on appelle le public à CA? Est-ce que l'on appelle le public à la première fois? Est-ce que je sais que je n'ai pas encore dit? Je peux l'observer. Je crois qu'on n'a pas parlé. OK. Je ne peux pas ennemer. Je crois qu'il y a des questions. OK. On prend le. je comprends là, je ne peux pas rien d'autre vous dire que là, il est adopté, c'est sûr que c'est un appel d'offres publiques, c'est ouvert à tout le monde, mais bon, à la limite, je pense, je me demande vraiment s'il y a, on dirait pas, je pense pas, mais à la limite, on peut demander la vie juridique. Autre point? Quelqu'un d'autre, un point? Vous avez demandé au début que ce soit ici ou pas sévèrement, puis comme c'est mentionné la dernière fois, c'est pas ici ou pas sévèrement. Non, mais juste que je posais une question par rapport au point de vue que c'était leur produit. Je comprends, par contre, c'est enregistré, donc vous pouvez m'allez faire. Ça vous va? Bien. Pas d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on arrive au point 16 avec la levée de l'Assemblée. Je vous propose de la levée. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...